bon il est attendez quelle heure il est il est 18h38 je suis arrivé à paris bon j'ai un peu essoufflé encore mais bon dans l'ensemble ça va plutôt plutôt mieux bon alors en fait il faut que je vous parle de ça cette nuit il ya quelque chose que je n'ai jamais partagé sur la chaîne le jardin du lâcher prise c'est que je me redresse un peu je suis dans la voiture donc je suis à paris je dois aller à rouen je devrais normalement essayer d'être à 20 heures mais je crois que je serai pas quelque chose que j'ai jamais partagé c'est cette histoire c'est quelque chose que vous connaissez si vous me connaissez sur facebook et que vous avez vous êtes remonté un peu dans le temps c'est cette histoire de de petites voix qui me parle en fait depuis mois d'août et à chaque fois que j'ai des accidents cardiovasculaires comme enfin cardio en tout cas j'ai une petite voix qui me dit aurélien tu fais n'importe quoi bon je sais pas si vous vous souvenez de ça aurélien tu fais n'importe quoi occupe toi de toi et arrête de t'occuper des autres bon voilà et cette nuit à deux heures du matin alors que je posais des questions puisque j'avais tiré des cartes de tarot je vous l'avais dit les cartes de tarot qui disent très simplement en patience et puis de l'autre côté arrête de stresser quoi mais en même temps c'est un peu la même chose j'ai l'impression enfin en tout cas ce matin à deux heures du matin j'ai la petite voix qui me réveille et qui me dit et aurélien je me réveille tu comptes résister encore longtemps pour faire ce que tu dois faire ou est ce que tu veux encore te rendre la vie misérable pendant longtemps tu as envie de ça c'est ce que c'est ton ton job préféré c'est de te rendre la vie misérable plutôt que d'accepter les choses de rentrer dedans et puis de ne t'occuper que de ça alors attendez j'ai mon téléphone qui se met à sonner là c'est je sais c'est pour mes médicaments je vais l'arrêter voilà alors donc d'ailleurs je vais prendre mes médicaments donc donc en fait elle me dit tu comptes ça tu comptes vraiment et moi non j'ai j'ai envie d'avoir je suis heureux c'est ça le paradoxe de cette putain de de merde qui me c'est vraiment ça je me sens parfaitement heureux je me sens parfaitement verticaliser j'ai toujours un problème au niveau de du chakra de la au niveau de la gorge du chakra de la gorge je sais pas comment on l'appelle si c'est 5 6 7 enfin bref je sais pas mais tout est ouvert et là c'est de temps en temps ça bloque et quand ça bloque émotionnellement c'est terrible bon mais alors il me dit je lui dis mais qu'est ce qu'il faut que je fasse et me répond putain tu n'as rien à faire ne fait rien depuis le depuis le mois d'août je cesse de te répéter ce que tu as à faire ce que tu as à faire c'est rien d'accord donc tu ne fais rien tu t'occupes de ton jardin du lâcher prise de vivre dessus et tu ne fais rien j'avoue ça me crée beaucoup d'émotions ça me crée beaucoup d'émotions parce que en fait j'ai terriblement peur de rentrer dans ce système de ne rien faire alors quand il dit quand cette voie me dit de rien faire il me dit pas de ne rien faire en fait il me dit de m'occuper de mon jardin de rester sur mon jardin et de faire venir du monde sur mon jardin et de ne pas avoir peur parce que de toute façon il m'a dit de toute façon je serai je serai près de toi et il ne t'arrivera rien bon j'avais dit que je lui ferai confiance enfin que je ferai confiance à cette petite voie cette petite voie elle se fait appeler dieu dans 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 quand je lui demande qui c'est vous savez parfois on dit demande qui c'est alors il y en a beaucoup c'est zerbidon je ne sais trop quoi moi il dit c'est je suis dieu bon ben voilà je suis dieu alors donc dieu te parle c'est ça enfin bref en attendant je prends mes médicaments en attendant voilà ok la dernière fois j'avais dit que je lui ferai confiance et j'ai pas fait confiance j'ai pas lâché me dit tu cherches toujours des solutions qui sont à l'extérieur de toi et du jardin retourne sur ton jardin mais toi-ci et n'en bouge plus voilà je voulais vous vous dire ça vous le voyez je n'ai pas cherché il n'y a pas grand chose que je cherche à part vous dire les choses telles qu'elles sont et que c'est pas forcément simple j'ai beaucoup bougé depuis quelques mois semble-t-il c'est pas non plus ça qu'il faut non c'est évident même je suis pas dans mon jardin je dis depuis quelques mois c'est même peut-être pas quelques mois puisque en fait ah oui au mois janvier février voilà c'est complexe à chaque fois j'ai pas cette notion du temps et enfin voilà voilà je voulais vous partager ça peut-être ça peut vous aider vous à quelque chose moi j'aime bien les coachs qui sont parfaits comme moi je suis pas un coach d'ailleurs et je suis je suis parfait dans la perfection suis comme c'est que souvent ce que je dis je suis stable dans l'instabilité c'est marrant voilà bon en attendant voilà je voulais juste vous partager ça et puis vous dire je vais continuer les vidéos parce que peut-être c'est ça qui va me permettre de passer au travers de de ce qu'a l'air d'être aussi difficile pour moi en tout cas une chose est sûre je vous aime tous ceux qui me regardez tous ceux qui ne regardaient pas d'ailleurs je vous aime aussi parce qu'un jour vous regarderez certainement et vous irez peut-être plus loin et ensemble nous développerons une autre une autre dynamique de société au plaisir je vous embrasse